bonsoir salut Thaï on est précis il est 21h03 donc les gens ont intérêt à l'être à l'heure ça y est ça monte petit à petit il y a Yannick qui dit Laorana Laorana c'est bonjour c'est vous Yorana ouais c'est ça bonsoir bonsoir tout le monde on a la chance d'avoir Laetitia Edouard qui est tu es la patronne du CRIOB en gros Laetitia non non je suis chercheur au CRIOB chercheur au CRIOB enfin bon mondialement connu grand spécialiste des coraux et Alexandre mon fils qui bosse au CRIOB qui est masqué parce qu'il a un peu peur du virus et à bon escient d'ailleurs donc Laetitia nous a préparé une super présentation donc si vous avez des questions au fil de la présentation ou après vous pouvez les mettre en commentaire donc Laetitia je te laisse la main et on est toutes oui on est toutes oui je vais y aller bonjour 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 alors j'ai jamais fait de présentation comme ça en live via Facebook donc c'est une première expérience donc moi ça fait maintenant ça fait 11 ans que je travaille au CRIOB donc j'ai essayé de vous faire un peu un condensé d'un peu les découvertes faites ici au CRIOB et en insistant vous verrez particulièrement sur la dernière expédition que j'ai menée sur les récifs mézophotiques voilà et du coup en fait l'idée c'était un peu de vous montrer à quel point moi j'adore travailler sur le corail c'est une recherche qui est passionnante mais à la fois on a des grands moments j'ai envie de tristesse face aux pertes coralliennes alors moi les coraux ça fait 15 ou 20 ans que je travaille dessus et je suis toujours étonnée finalement par la beauté des coraux qu'on peut trouver et quand on les regarde en détail on est aussi étonné finalement par les images voire les paysages qu'on peut découvrir quand on les regarde de près et c'est même des sources d'inspiration pour certains artistes que ce soit des tableaux ou des sculptures alors la dernière source d'inspiration qui moi m'a un petit peu moins convaincue c'était quand ils ont sélectionné finalement la couleur d'un corail blanchi comme la couleur de l'année voilà j'ai trouvé ça un petit peu moins j'ai envie de dire inspirant un peu triste dé un peu déprimant voilà et les coraux finalement quand on les regarde et quand on regarde leur diversité c'est vraiment des organismes qui sont étonnants, fascinants, mystérieux de par leur forme et il faut savoir qu'il existe plus de 850 espèces de coraux qui ont été répertoriées à travers le monde et qui vont avoir des formes différentes, des couleurs différentes et c'est ça qui fait la beauté en quelque sorte des récifs coralliens alors il y a 850 espèces dans le monde il y a des zones qu'on connaît qui sont particulièrement riches en diversité c'est notamment tout ce qui est le triangle de corail et quand on regarde la Grande Barrière on a 340 espèces et en Polynésie française on n'en a que à peu près 183, 200 à peu près maintenant 200 à peu près maintenant et donc c'est parce que finalement on s'éloigne en quelque sorte de ces centres de forte biodiversité excusez-moi Laetitia, le triangle de corail c'est toute l'Indonésie et compagnie voilà c'est ça, c'est toute cette zone de corail qui est extrêmement riche et finalement plus on s'éloigne de ces grands centres-là plus la diversité elle va diminuer et si vous allez jusqu'aux îles d'Hawaï c'est encore plus pauvre moi j'ai fait une partie de mon post-doc et il y a très très peu d'espèces corailiennes alors le corail c'est un animal qui est particulier moi je trouve parce que d'abord il est composé de milliers de polypes et ce qu'il faut bien comprendre c'est que finalement au départ la colonie corailienne elle est ici d'un seul polype qui va se diviser pour ensuite former la colonie corailienne qu'on voit par la suite et ces polypes finalement ça crée un peu des réseaux de polypes on parle aujourd'hui beaucoup d'entraides notamment dans la nature et bien finalement ces différents polypes se coordonnent et s'entraident pour former la colonie et pour arriver à survivre et ils ont une particularité ces polypes en fait c'est qu'ils ont une bouche et des tentacules et qu'à l'intérieur on va trouver une micro-algue qu'on appelle la zooxanthèle qui vit dans les tissus du corail et cette algue en fait elle va faire de la photosynthèse donc ça c'est vraiment le mécanisme qui va permettre au corail de récupérer une grande partie de son énergie et donc grâce à l'énergie lumineuse la zooxanthèle va fournir des glucides, des sucres et de l'oxygène au corail hot et cette symbiose en fait on parle de symbiose entre le corail et la zooxanthèle c'est un peu ce qu'on peut considérer comme un mariage exemplaire parce qu'il faut savoir que cette symbiose elle existe depuis plus de 100 millions d'années il faut savoir que cette symbiose par exemple elle existait déjà à l'époque des dinosaures donc en fait elle a réussi à survivre et à passer des grandes périodes d'extinction que la nature a connues et elle a perduré et c'est ça qui permet aujourd'hui finalement d'avoir ces récifs coralliens qu'on a aujourd'hui Laetitia, est-ce qu'on a connaissance d'épisodes de blanchiment massif comme on a actuellement dans le lointain passé ? Alors on n'a pas dans le lointain passé, on n'a pas d'informations sur ça les premiers épisodes de blanchiment qui ont été documentés c'est dans les années 80 après sur les temps avant, on n'a pas d'informations de ça et je ne suis pas sûre qu'on arriverait à détecter ça par des analyses anciennes ils sont juste capables de savoir depuis quand ça a existé par contre le phénomène de blanchissement comme c'est un processus qui est réversible je pense que ce n'est pas possible de dater s'il a existé avant et donc en fait cette symbiose, ce que je vous disais c'est vraiment en quelque sorte le moteur du corail parce que ça va apporter 80 à 95% des besoins énergétiques au corail et ça lui permet à la fois de grandir mais aussi de se reproduire alors la croissance corallienne c'est vraiment important parce que c'est grâce à la croissance des coraux qu'on va former finalement toutes ces formations coralliennes qu'on connaît dont la plus célèbre qui est la Grande Barrière et donc c'est des formations qui sont bioconstruites et la Grande Barrière de Corail elle fait de 2300 km² et ensuite on va trouver celle de Nouvelle-Calédonie qui fait 1500 km² et donc c'est des édifices bioconstruits qui sont visibles depuis l'espace donc quand on y réfléchit c'est assez impressionnant de se dire que c'est un petit polype qui peut faire un millimètre qui va permettre de construire ces édifices coralliens que l'on peut voir depuis l'espace alors grandir c'est bien pour un organisme mais ce n'est pas suffisant pour survivre pour permettre le renouvellement des populations et donc le corail doit se reproduire de manière sexuelle en quelque sorte pour permettre l'apport de nouveaux individus et donc vous devez connaître les fameux événements de ponte des coraux et donc alors la reproduction sexuelle ce qu'il faut savoir c'est que si on en entend parler depuis longtemps elle reste encore plein de mystères on sait en gros qu'une fois par an à une date et une heure fixe on va avoir ces événements de ponte qui vont se produire et là vous voyez des images d'un polype en détail vous voyez commencer à sortir en quelque sorte un œuf ce que beaucoup appellent un œuf et on a l'éjection finalement de cet œuf du polype et ce qu'il faut savoir c'est que ces signes-là en fait on peut arriver à savoir pour certaines espèces quand est-ce qu'ils vont pondre un petit peu avant quelques jours avant voire quelques semaines avant parce que si vous coupez finalement un morceau de corail à l'intérieur vous pouvez déjà voir ces petites boules roses qui sont présentes dans le squelette corallien et donc ça veut dire que la ponte est imminente d'ici quelques jours à quelques semaines ensuite quelques heures avant vous pouvez aussi voir les signes dans les polypes vous voyez les polypes qui sont gonflés et qui en quelque sorte retiennent ces ovocytes à l'intérieur juste avant la ponte et après vous avez la ponte qui se produit alors ce qui est assez marrant c'est que souvent on parle, c'est la ponte des œufs mais finalement ce qu'on voit c'est ce qu'on appelle un agrégat d'ovocytes et de spermatozoïdes parce que ces colonies quand c'est très très visible c'est souvent des colonies qu'on appelle hermaphrodites et donc cet agrégat en quelque sorte il va se séparer et donc en fait il ressemble un petit peu à un ballon de foot et vous avez à peu près entre 10 à 50 œufs qui composent cet agrégat et à l'intérieur vous avez ce qu'on appelle une pelote de spermatozoïdes donc en fait ces événements de ponte ils sont très spectaculaires parce que finalement on n'observe pas la ponte d'un ovocyte mais on observe finalement cette boule qui est beaucoup plus grande et qui du coup est beaucoup plus facile à observer c'est ce qu'on appelle les bundles oui voilà c'est le terme anglais qu'on utilise bundle alors en français j'ai mis agrégat voilà mais effectivement c'est les bundles en anglais d'accord et du coup ce qu'il faut savoir c'est qu'un bundle ça fait à peu près 1 mm ah oui voire 1 à 2 mm plutôt 2 même et alors qu'un neuf ça va faire 300 microns donc forcément quand vous avez des bundles ça se voit beaucoup mieux que si vous avez l'émission juste de vos sites d'accord donc du coup c'est ce que je vous disais c'est que finalement il y a plus de 75% des espèces qui sont hermaphrodites donc en fait qui vont relâcher ces fameux bundles ces agrégats d'ovocytes et de spermatozoïdes notamment les acroporas, les montiporas, les astreas et on a 25% des espèces qui sont gonoboriques c'est le cas des fungias et des pluritesses donc qui sont à sexe séparé et donc ça c'est des images de la ponte de pluritesses russe qui ont été observées à Moréa donc alors eux ils ont une particularité c'est qu'ils pondent de jour il y a quelques espèces coréennes comme ça qui vont pondre de jour et comme ils sont gonoboriques alors les pontes sont un peu moins impressionnantes mais ça se voit plus sur les colonies mâles parce que vous avez ces nuages de fumée en quelque sorte que vous pouvez observer et donc là c'est les pontes des colonies mâles et par contre après c'est plus difficile visuellement d'observer la ponte des colonies femelles parce que chez les pluritesses les œufs font à peine 50 à 100 microns donc du coup visuellement dans la nature c'est assez compliqué d'observer le phénomène et c'est aussi le cas chez les fungias donc là je ne sais pas si vous voyez bien mais sur la photo en fait de la colonie en fait vous voyez plein de petits points au-dessus et vous avez des zooms et donc ça c'est la taille des œufs donc vous voyez bien en fait que si vous êtes dans la nature cette ponte là elle n'est pas du tout impressionnante s'il part à la ponte des acropora et là les œufs ils font 50 microns il n'y a pas de moyen de reconnaître il n'y a pas de différence morphologique entre un fungi à mâle et un fungi à femelle j'imagine non alors on ne sait pas distinguer avant la ponte si c'est des mâles ou des femelles et en plus chez les fungias ce qui a été observé c'est qu'ils peuvent changer de sexe au cours du temps donc au bout d'un certain temps des mâles peuvent passer femelles ou inversement quoi donc du coup finalement une colonie n'a pas forcément toujours le même sexe tout au long de sa vie et sur les autres espèces comme les plurites il y a très peu d'études il n'y a pas d'études à ma connaissance qui l'ont encore documenté nous sur les fungias en aquarium ce qu'on remarque souvent c'est parfois on a des coraux qui meurent ça arrive en aquarium et notamment les fungias en conservant le squelette c'est très fréquent qu'il y ait des bébés fungias qui repoussent sur le squelette oui alors ça ça arrive et d'ailleurs sur les fungias ce qu'on voit beaucoup in situ c'est des agrégations de fungias et donc en fait il y a beaucoup d'hypothèses en fait qui sont sur la communication chimique voire sur une attraction en quelque sorte des larves de coraux par les espèces finalement par les mêmes espèces et chez les fungias c'est vrai que c'est assez marqué dans l'environnement que quand on va trouver des coraux adultes pas très loin on va trouver des bébés fungias qui sont là qui sont fixés qui sont en cours de développement et c'est pas plus fréquent chez les fungias mâles que chez les fungias femelles enfin comment on ne sait pas les reconnaître on ne sait pas ça ça on ne sait pas ça on ne sait pas et puis et puis il n'y a pas beaucoup fungias c'est pas un modèle qui est beaucoup beaucoup utilisé finalement dans les études scientifiques alors il est utilisé assez à Hawaï et au Japon mais par exemple ici moi je n'ai pas fait d'études sur les fungias c'est plus compliqué de travailler avec parce que les oeufs sont très petits et du coup on va travailler sur des espèces qui sont un petit peu plus faciles et où finalement qui sont hermaphrodites et on n'a pas ces problèmes finalement d'avoir besoin de colonies mal et femelles à la fois et il y a une population de fungias sur les récifs polydésiens ? oui oui il y en a il y en a sur les pentes externes il y en a beaucoup sur les pentes externes il y a des zones là où on en a vraiment énormément donc les pentes externes ça veut dire qu'ils se chopent des vagues toute la journée ils ont un gros brassage c'est-à-dire qu'ils se mettent non ils se mettent en fait dans des crevasses ah oui dans des crevasses évidemment ils sont protégés et on a même des endroits où il y a carrément dans des lagons notamment au Gambier il y a carrément des pans où c'est que des fungias partout c'est une agrégation de fungias à vue d'œil donc après ce qui est bien connu c'est finalement les pentes massives de la Grande Barrière je pense que tout le monde les a connues tout le monde les a vues elles ont été découvertes depuis les années 80 et ça reste des événements qui sont assez magiques de par l'intensité du phénomène et la beauté et là vous avez une image en fait qui vous montre quelques jours après finalement tellement la pente est intense ça vous fait des coulées finalement dans vos sites qui s'agrègent finalement en surface parce que c'est vraiment des pontes intenses où il y a des centaines d'espèces qui vont pondre en même temps pendant quelques nuits en octobre et novembre alors moi quand je suis arrivée en poésie française il y avait une étude qui avait documenté la ponte des Acroporans entre septembre, octobre et novembre donc du coup moi je me suis basée en quelque sorte sur l'hypothèse qu'on allait avoir une ponte massive comme sur la Grande Barrière et donc du coup pendant cette période-là on a commencé à regarder si on trouvait d'autres espèces qui étaient matures et s'il allait se passer d'autres choses et finalement on s'est aperçu que les Acroporans pondaient bien à cette période-là mais que ça s'arrêtait là qu'on n'avait rien d'autre de spectaculaire qui se passait donc on a continué l'étude au cours des mois et ce qu'on s'est aperçu c'est que pour les Montiporans on allait avoir une période de ponte de janvier à mai que les Acanthas tréa ils allaient pondre en février les Porithès ils allaient pondre entre novembre et janvier et les Fungias en général au mois d'avril alors tout ça c'est des espèces qu'on appelle qui émettent des gamètes dans la colonne d'eau et après on a travaillé sur une espèce qui émet des larves dans la colonne d'eau qui est Pocilopora actuta et lui on a découvert qu'ils pondaient des larves toute l'année et ça c'est un schéma typique un peu de ponte chez les espèces qui émettent des larves mais dans tous les cas ce que ça nous a montré c'est qu'on n'avait pas du tout une ponte massive contrainte sur certains mois on avait vraiment en quelque sorte des ponte qu'on appelle asynchrone et finalement avec des ponte un petit peu tout au long de l'année et ça tu penses que c'est lié à la température de l'eau alors voilà on y revient donc du coup après ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait essayer d'expliquer ça par rapport aux hypothèses qui existent aujourd'hui dans la littérature une des hypothèses c'est notamment que la ponte elle a lieu quand on a l'augmentation de la température qui se passe et donc nous en Polynésie française cette augmentation de la température elle a lieu entre le mois de septembre et de décembre donc ça correspond à la période de ponte des acroporas donc ça marche très bien pour les acroporas par contre après on voit que la température elle est maximale pendant tout le reste de la période on a documenté des ponte donc finalement cette hypothèse-là n'explique pas les tendances de ponte qu'on a observées pour les autres espèces une autre hypothèse c'est lié au rayonnement lumineux alors là c'est pareil il y a une hypothèse un travail de Penland qui nous dit que c'est pareil ça va se passer quand on a l'augmentation et surtout avant qu'on soit à son maximum alors encore une fois ça corrobore en quelque sorte ce qu'on a observé chez acropora mais du coup ça ne marche pas pour le reste de l'année et enfin une des dernières hypothèses qui était assez intéressante c'était une de Vendvozik sur le vent et lui il a fait des travaux et il a montré que les ponte elles étaient contraintes en fait par les périodes de vent parce que si on avait des périodes de vent trop fort finalement ça pouvait limiter le succès de fécondation des oeufs parce que finalement la mer est très agitée pendant la période de cou et du coup ça va casser les embryons donc en fait en termes évolutifs c'est pas intéressant de pondre quand il y a des périodes de vent très fortes et donc il a mis une vitesse de vent de 6 mètres secondes qui était en quelque sorte une valeur où lui il trouvait sur les zones géographiques il a testé son hypothèse que si le vent était supérieur à 6 mètres secondes il n'y avait pas de ponte et s'il était inférieur c'était là où on avait des ponte alors nous ce qu'on a observé sur la Polynésie française c'est que déjà on a des schémas de vent qui sont très variables tout au cours de l'année on n'a pas une période où le vent est faible on n'a pas vraiment une période où le vent est fort et du coup finalement cette hypothèse ne permet pas d'expliquer ou de trouver une fenêtre temporelle qui soit plus bénéfique en quelque sorte pour les courants et là il y a quelqu'un qui met en commentaire sur le groupe c'est pas une histoire de lune il y a eu des études avec la lune ? oui alors il y a des études sur la lune mais en fait ce qui se passe c'est que nous sur tous les schémas qu'on a observés ils vont pondre selon les espèces soit à la nouvelle lune soit à la pleine lune soit quelques jours avant soit quelques jours après ah bon ? donc en fait c'est toujours en lien avec la lune c'est-à-dire que quand on trouve quand est-ce qu'une espèce va pondre par exemple sur les montiporas souvent ils pondent à la nouvelle lune donc ce sera tout le temps à la nouvelle lune et savoir pourquoi c'est la nouvelle lune de janvier et pourquoi pour une autre espèce ça va être la nouvelle lune de mars et encore au sein des montiporas on a même trouvé qu'il y avait des espèces qui pondaient quelques jours après la pleine lune donc finalement on a même une variabilité au sein d'un genre qui est extrêmement importante et c'est pas tout le temps à la nouvelle lune ça peut être quatre jours après donc en fait c'est lié au signe lumineux en quelque sorte signe lunaire de la lune etc mais finalement ça conditionne plus j'ai envie de dire à une faible échelle le fait que ça ponde entre septembre et juin finalement au jour d'aujourd'hui on n'a pas trouvé en quelque sorte les facteurs qui permettaient d'expliquer ces tendances de ponte asynchrone d'accord pour revenir aux pocilots là c'est fréquent en aquarium là je reviens sur les aquariums que quand on a des pocilots on en retrouve partout dans le bac alors eux c'est quand même des espèces qui sont fréquentes et qui sont connues normalement pour pondre de manière mensuelle et après je pense une des caractéristiques qu'ils ont aussi qui fait que vous en retrouvez dans les bacs de manière régulière c'est qu'ils font beaucoup ce qu'on appelle de larves parthénogénétiques donc en fait c'est des larves asexuées donc en fait ils n'ont pas besoin finalement de reproduction sexuée pour produire des larves il y a une étude qui est faite à Moréa et qui a montré que 95% des larves elles étaient asexuées et du coup finalement en aquarium même si vous avez en quelque sorte qu'un géniteur il peut se reproduire de manière asexuée et c'est pour ça que vous pouvez générer des larves en permanence d'accord merci donc une fois qu'on a eu la ponte du coup qu'est-ce qui se passe on a tous ces œufs qui sont libérés dans la colonne d'eau on va voir la fécondation avec les spermatozoïdes les premières divisions cellulaires qui sont observées en général au bout de deux heures et après c'est un processus de division cellulaire très rapide qui va s'enchaîner on passe à la division 4 on continue le processus de développement et en général au bout de 72 heures on va avoir une larve qui va commencer à nager dans la colonne d'eau et donc cette larve elle peut nager pendant quelques jours à quelques mois le temps qu'elle va trouver un substrat en quelque sorte nécessaire à sa métamorphose et donc elle va avoir tout un pattern de recherche parce qu'il faut vraiment qu'elle trouve en quelque sorte le substrat qui est adéquat à sa survie future et après elle va construire le premier squelette corallien et donc là on voit bien le premier polype qui s'est installé et qui a vraiment construit qui a édifié son premier squelette corallien et à partir de ce premier polype et bien finalement par clonage parce que chaque polype est identique et bien on va avoir l'apparition de nouveaux polypes tout autour et c'est comme ça qu'on va former la colonie corallienne qui va faire partie finalement de l'écosystème corallien et qui va assurer en quelque sorte la protection côtière et tout ça finalement c'est vraiment lié à cette symbiose que le corail est là avec ses oxantelles sans l'énergie des oxantelles il ne serait pas capable en quelque sorte d'investir dans sa reproduction sexuelle c'est génial et là il y a encore quelqu'un qui demande est-ce qu'ils ont des prédateurs les coraux et ils se reproduiraient en fonction des cycles de vie de leurs prédateurs ou non s'il n'y a pas de truc là-dessus alors en fait les grands prédateurs des coraux il y a des poissons corallivores les papillons les anges voilà c'est jamais destructeur au point 2 après les principaux prédateurs c'est les étoiles de mer je vous en parlerai un petit peu plus tard et eux elles recyclent tous les 10 à 15 ans donc du coup ça ne peut pas contrôler mais c'est une question intéressante je regarde l'orée quand même voilà en fonction des poissons peut-être parce qu'effectivement en gros on dit que quand on a les événements de ponte du coup quand c'est massif on va arriver à une certaine satiété des poissons parce qu'il y a beaucoup dans la colonne d'eau et s'il n'y en a pas beaucoup du coup ça peut être quelque chose à regarder comme ça je ne dirais pas mais c'est une bonne réflexion après à part les poissons corallivores ils n'ont pas des grands grands prédateurs qui pourraient en quelque sorte de manière mensuelle comme ça éradire donc au travers de cette symbiose finalement on construit les récifs coralliens et dans les récifs coralliens on va trouver à peu près 25% de la biodiversité marine et la biodiversité ça va être par exemple 4000 espèces de poissons 850 espèces de coraux et finalement la biodiversité c'est quelque chose qui est en général qui est beau et souvent quand on parle des récifs coralliens voilà à quoi on pense quand on pense aux récifs coralliens on va penser aux poissons de cloude au napoléon aux requins et souvent dans le terme biodiversité on va un petit peu oublier les espèces moches voilà comme la murenne ou les oloturis c'est vrai que c'est pas souvent les principales espèces auxquelles on pense et des fois on peut se poser la question quand on met en place des mesures de gestion qu'est-ce qu'on sauve parce qu'à une époque finalement ce qu'il faut savoir c'est que dans la conservation on ne sauvait pas l'habitat on sauvait l'espèce et du coup là c'est vrai qu'il faut se poser la question qu'est-ce que je sauve je sauve ce qui est joli je sauve ce qui est moche voilà mais finalement aujourd'hui quand même l'intérêt c'est qu'on a changé de paradigme et qu'on va plutôt sauver un écosystème plutôt qu'une seule espèce et ça c'est important parce que finalement la biodiversité c'est tout ça mais c'est surtout l'interaction qu'ont tous ces organismes entre eux qui créent en quelque sorte la diversité parce que c'est la diversité des gènes c'est la diversité des comportements c'est la diversité des interactions qui vont créer des molécules qui vont constituer la richesse de la biodiversité du récif corallien et donc le corail est à la base de ces hotspots de biodiversité et une grande question souvent qu'on se pose nous l'humain c'est ouais mais est-ce que ça sert la biodiversité hormis que c'est beau voilà et quelqu'un que j'aime beaucoup que vous connaissez peut-être qui s'appelle Idriss Arbor Khan lui il considère que la biodiversité finalement c'est comme la bibliothèque du vivant c'est toute une source d'inspiration qu'on n'utilise pas forcément parce qu'on ne sait pas la lire parce que ce n'est pas écrit comme dans les livres mais finalement qu'on a beaucoup à apprendre de toute cette biodiversité de comment les organismes fonctionnent donc elles sortent naturellement et si on regarde par exemple comment les matériaux du vivant sont formés finalement on s'aperçoit qu'ils sont assez remarquables alors je ne sais pas si vous connaissez cette tome c'est Mendeleev qui a créé le tableau périodique des éléments et donc qui a répertorié tous les éléments en quelque sorte qui existaient et quand on regarde comment sont composés les matériaux du vivant et bien finalement ils ne sont composés que sur une partie de ces éléments et notamment il y a 96% de la matière organique qui est faite avec de l'hydrogène du carbone du nitrogène et de l'oxygène après on va avoir quelques oligo-éléments et ensuite on va rajouter quelques métaux qui vont rentrer dans la composition par exemple de certaines protéines mais c'est des métaux essentiels et si on reprend le corail finalement son squelette calcaire qui fait ces édifices coralliens et bien il est composé simplement de carbonate de calcium donc c'est encore une fois c'est des éléments simples et ce n'est pas des éléments polluants on n'a pas de mercure on n'a pas de plomb on n'utilise pas la nature finalement ne va pas utiliser tous ces éléments toxiques pour construire en quelque sorte ces écosystèmes ce qu'elle fait la nature c'est qu'elle va associer cette composition simple avec des nanostructures ou une architecture qui vont lui donner des propriétés remarquables là vous avez un travail qui date déjà mais que moi je trouve assez intéressant et qui vous montre l'évolution du squelette corallien de Pocylopora d'Amicornis en fonction de l'habitat dans lequel il vit donc c'est à dire que quand on est dans des zones très je ne sais pas si vous m'entendez avec le bruit qu'il y a il est plus ou moins il est plus ou moins épais plus ou moins branchus voilà donc en fait quand il est dans le lagon dans des zones où il y a peu de vagues finalement il va avoir un squelette corallien très fin et plus on va se rapprocher de la crête plus il y a des vagues et finalement plus il va construire un squelette corallien dense et si on descend sur la pente externe et bien c'est pareil plus on va descendre dans les profondeurs moins il y a de vagues moins il y a de houle et du coup moins on a besoin de construire un squelette corallien fort et du coup on va avoir une modification du squelette qui va se faire et finalement c'est ça le vivant il est capable de s'adapter en quelque sorte naturellement à ses conditions environnementales juste en modifiant en quelque sorte son architecture et ça c'est vachement intéressant pour nous autres aquariophiles parce que un pocilot on le place dans un bac à un endroit fort brassage ou moins de brassage et bien on peut faire en fait entre guillemets on peut faire ce qu'on veut au niveau de sa forme et compagnie c'est vachement intéressant et ça c'est vrai sur plein d'autres espèces il y a une espèce sur porites russe dans l'agon c'est un organisme qui fait des branches et si on descend à 40 mètres il va s'aplatir et il fait ce qu'on appelle des roses coralliennes donc en fait il change complètement de morphologie pour s'adapter à un environnement où il n'y a pas de lumière on avait parlé de ça avec Vincent Chalias que tu connais peut-être et il y a une dizaine de jours à propos des efflorescents les efflots quand tu les mets à certains endroits ils ne vont pas pousser en plateau comme un efflot normal ils vont faire plein de branches verticales et partir vers le haut voilà non non mais c'est vrai que la plasticité morphologique du squelette est assez moins l'impression de toujours voilà j'avoue que je trouve que c'est assez intéressant de voir comment finalement la biologie de l'organisme peut adapter en quelque sorte finalement la morphologie en fonction des conditions pour permettre de survivre et des fois je veux dire la vie par exemple dans les profondeurs est assez impressionnante et du coup juste par une adaptation morphologique donc une des autres propriétés que le vivant a c'est qu'il est capable de s'auto-réparer tout seul c'est-à-dire que des fois vous allez voir des écosystèmes qui sont dégradés qui sont capables de revenir à leurs conditions d'avant-perturbation et tout ça ça se fait naturellement on n'a pas à payer on n'a pas besoin de faire quelque chose pour le faire et ensuite c'est que les matériaux du vivant comme ils ne sont pas toxiques finalement ils sont tous recyclables et finalement dans le récif coréen c'est une grande usine de recyclage où finalement les déchets d'un organisme sont utilisés par l'autre ça ça contraste quand même beaucoup avec ce que l'humain fait voilà par exemple on ne va jamais trouver de poubelle dans un récif corallien ça n'existe pas parce que finalement toute la matière en quelque sorte est organisée et constituée dans une boucle où tout est recyclé donc Léonard de Vinci disait regarde la nature c'est là qui est ton futur et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important quand on regarde toute cette biodiversité et sur les récifs coralliens parce que quand même on est humain et donc on a besoin de quelques chiffres et on a besoin aussi de mettre quelques valeurs pour vraiment s'assurer que la biodiversité est importante donc en fait il faut savoir qu'il y a plus de 500 millions de personnes en quelque sorte qui dépendent des récifs coralliens même s'ils ne couvent que 375 000 km² on va trouver plus d'un million d'espèces et du coup les revenus en fait des récifs coralliens sont estimés à 24 milliards par an donc en fait on voit bien qu'il va être compliqué de se passer en quelque sorte de ces revenus-là finalement on en a besoin et donc en fait ils nous servent au travers de différents services qu'on appelle écosystémiques et ils nous servent notamment pour la protection côtière ils nous servent pour le tourisme de nombreuses îles en quelque sorte sont dépendantes du tourisme par des revenus économiques que ça génère sur les îles et aussi pour la pêche il faut savoir que la pêche dans certaines îles c'est la principale source de protéines qui va être possible pour les populations vocales alors malheureusement aujourd'hui vous devez tous le savoir les récifs coralliens ils sont menacés par des problèmes de surfèche de pollution de changement climatique et le GIEC nous annonce même que 70 à 99% des coraux pourraient disparaître avec une augmentation de 1,5 à 2 degrés ça c'est des images que j'ai retrouvées qui sont assez vieilles donc c'est un récif du coup dans les années alors je crois que c'est en 70 et du coup là c'est le récif en 2013 donc on voit bien la dégradation ça c'est en Jamaïque du récif corallien vous passez d'un magnifique récif grandchu à aujourd'hui ben voilà un désert et du coup on comprend bien que par exemple ça est difficile d'amener des touristes plongés des touristes plongés dans une zone finalement qui est complètement morte déserte morte voilà alors aujourd'hui le principal problème des récifs coralliens c'est le réchauffement climatique qui génère des épisodes de blanchissement corallien on en a eu trois grands massifs en 98, 2010 et 2016 et ils sont générés par une petite augmentation de la température de 1 à 2 degrés par rapport à la normale et donc ce qui se passe c'est qu'on revient finalement sur cette symbiose entre le corail et ses eaux de ventelle donc c'est une symbiose qui est essentielle mais à la certaine limite et quand la température de l'eau augmente au-delà d'un degré par rapport à ce que le corail est capable d'endurer et bien en fait les eaux de xantelles sont expulsées et donc là vous voyez les polypes qui sont transparentes parce qu'il n'y a plus de xantelles à l'intérieur donc le corail il n'a plus d'apport énergétique et si ça continue sur trop long terme et bien finalement le corail va mourir parce que finalement il n'est plus capable de se nourrir c'est un petit peu comme chez les humains alors par contre ce qu'on a observé quand même c'était que tous les coraux n'étaient pas égaux et on avait différents types de microzagues de xantelles qui sont associées aux coraux et donc il y en a certaines par exemple comme celle qu'on a longtemps appelée le clad B qui permettait à certains coraux finalement de mieux résister aux épisodes de blanchissement alors que ceux qui avaient par exemple la clad C et bien eux c'était des coraux qui étaient souvent plus sensibles aux épisodes de blanchissement Laetitia il y a une question il faut que l'eau se réchauffe pendant combien de temps pour observer l'expulsion des orientales ouais là je vais vous expliquer parce que c'est souvent une question qu'on nous pose du coup c'est à quelle température que ça arrive et donc en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça vous avez la tendance de la température en général au cours d'une année elle est plus chaude en été qu'en hiver et du coup ce qu'il faut bien comprendre c'est que le blanchissement va avoir lieu quand on va être un degré au-dessus de la température maximale donc c'est un degré au-dessus mais ça et du coup en fait ça va dépendre localement finalement de la température que l'on va avoir par exemple là je vous ai mis c'est des courbes de température du coup sur plus de 20 ans à Moréa vous voyez que la température maximale c'est 28.8 du coup le seuil de blanchissement à Moréa est de 29.8 mais si on prend une île qui est plus au sud dans les Australes la température maximale c'est 26.9 donc du coup le blanchissement va avoir lieu à 27.9 donc c'est pas à une température fixe c'est vraiment dépendant des conditions locales dans lesquelles le corail vit et à ça finalement il faut associer un facteur temps c'est-à-dire pendant combien de temps en quelque sorte cette hausse de température va avoir lieu et la loi qui est un organisme américain a défini ce qu'on appelle un digmating width qui est un calcul qui se fait sur 12 semaines consécutives donc c'est-à-dire que pendant 12 semaines on va regarder pendant combien de temps on a eu un degré au-dessus de la normale donc en fait si vous avez un digmating width de 3 ça veut dire par exemple que vous avez eu 3 semaines avec un degré au-dessus si vous avez eu un digmating width de 8 ça peut être par exemple 2 degrés pendant 4 semaines et en fonction de cette valeur de digmating width ils ont montré en quelque sorte que si on est entre 0 et 4 on va avoir l'apparition de blanchissement si on est entre 4 et 8 on a du blanchissement et on a de la mortalité sur les espèces les plus sensibles et si on est au-delà de 8 en gros on est vraiment sur un épisode très sévère avec une mortalité très massive voilà donc en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que voilà ça dépend vraiment de l'intensité du blanchissement et de la durée par laquelle ça agit et c'est vraiment ce digmating width qui permet le mieux d'expliquer en quelque sorte les conséquences qu'on va avoir sur le blanchissement d'accord alors qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui on a 5 fois plus d'épisodes de blanchissement qu'avant donc ça c'est quand même quelque chose qui nous alerte par rapport à avant et le blanchissement coréen était beaucoup dans les news en 2016 parce qu'on est venu toucher en quelque sorte à l'icône des récifs coréens qui est la grande barrière de corail on a eu plus de 93% des coraux blanchis 20% sont morts donc c'est vraiment un épisode qui a marqué les esprits parce que la grande barrière de corail a été affectée et ça a été aussi un épisode qui a été mondial c'est pour ça qu'on le considère comme épisode massif c'est parce qu'on a énormément de régions dans le monde qui ont été affectées par cet épisode de blanchissement alors maintenant je vais vous parler un petit peu plus dans les détailles des récifs de la Polynésie française où moi je travaille et une des grandes questions souvent qu'on nous pose c'est quel est l'état de santé des récifs en Polynésie française alors ce qu'il faut savoir c'est que nous le CRIOP qui est un organisme qui existe depuis plus de 50 ans maintenant ici c'est votre anniversaire d'ailleurs oui c'était l'année dernière bon anniversaire avec un peu de retard on a fait 50 ans voilà et du coup ce qu'on a fait c'est que ça fait plus de 25 ans maintenant qu'on a des suivis qu'on appelle de l'état de santé des récifs coralliens et où on va regarder notamment le recouvrement corallien qu'on va trouver et donc là vous avez une courbe en fait qui vous montre comment le recouvrement corallien à Moréa évolue au cours du temps et donc ce que vous pouvez voir c'est qu'il y a eu un épisode très structurant qui a eu lieu qui a commencé en 2006 qui a été une invasion de Taraméa donc c'est des étoiles de mer qui mangent le corail et donc ces étoiles de mer ont complètement mangé toute la pente externe donc ça c'est un suivi qui est fait sur la pente externe à 12 mètres donc elles ont mangé tous les coraux et donc on est passé à peu près de 30 à 40% de corail vivant à quasi 5% de corail vivant et suite à ça on a eu un cyclone le cyclone Oli qui est arrivé en 2010 qui a fini en quelque sorte de tuer tous les coraux qu'il y avait ce qu'on a observé aussi c'est que finalement pendant toute cette période où on a suivi les coraux de Moréa on a eu de faibles anomalies de température on a eu quelques épisodes où le digreating weeks on a détecté des événements en 94, 2003 et 2016 mais à chaque fois il était inférieur à 4 donc il n'a pas été suivi en quelque sorte de perte corallienne les coraux ont blanchi mais les coraux se sont complètement remis mais là on voit on voit qu'après 2013 c'est les pocilots qui prennent il y a beaucoup plus de pocilots porats que d'incorporats voilà c'est ça et donc en fait ce qui est assez marquant là sur la courbe c'est qu'à partir de 2012 on a eu une reprise du recouvrement corallien et donc on voit bien que le récif est bien revenu à des taux qui sont même supérieurs à avant mais par contre c'est comme tu le notifié ce qu'on a eu c'est qu'on a eu un changement de communauté c'est-à-dire qu'avant on avait des récifs où il y avait énormément d'acropora et qu'aujourd'hui finalement on a une vraie dominance de ce genre corallien qui est pocilopora donc on a eu un changement de dominance de genre corallien et ça aujourd'hui on ne s'est pas vraiment évalué quelles vont être les conséquences à plus long terme d'avoir cette dominance de pocilopora et donc ça c'est pour vous illustrer pour vous rendre compte au-delà d'un graphe finalement ce que ça donne en vrai ça c'est des suivis qui sont faits à Moréa donc c'est la même photo que vous allez voir au cours du temps donc là c'est en 2005 avant l'épisode en 2010 ben voilà il n'y a plus rien en 2013 on voit quelques coraux qui commencent à revenir parce qu'on a eu finalement des larves qui sont venues s'installer sur le récif et en 2017 ben voilà on a retrouvé un écosystème en quelque sorte en bonne santé mais qui est fortement dominé par ces pocilopora qui vraiment en quelque sorte structure les paysages coralliens ça ne serait pas lié à leur mode de reproduction dont on parlait tout à l'heure alors sur cette espèce là alors ceux-là ce n'est pas des émetteurs de larves ceux-là c'est des coraux qui sont gonogoriques c'est pas la même espèce en fait qu'on va trouver qui émet des larves et celle-là et alors on considère que c'est une espèce qui est très compétitive donc du coup elle peut vraiment se développer dans différents habitats après ce qu'on ne sait pas vraiment pourquoi c'est qu'avant les acropora étaient capables de revenir et que maintenant ils ne sont plus capables donc ça ça reste une des questions qu'on a aujourd'hui là j'ai une question alors vu que la température dans les océans augmente petit à petit et que les coraux s'adaptent plus ou moins bien à cette augmentation y a-t-il une chance pour que cette adaptation s'accentue dans le futur alors en fait le problème qu'on a c'est que l'augmentation de la température elle est trop rapide par rapport aux capacités d'adaptation des organismes et donc en fait on va en parler un petit peu avant et du coup on se tourne vers ce qu'on appelle l'évolution assistée qui est on va essayer nous d'intervenir pour essayer d'accélérer cette évolution naturelle et du coup d'essayer ce que ces processus adaptatifs se développent de manière plus rapide en aquarium voilà mais naturellement l'augmentation de la température le changement global de la planète est beaucoup trop rapide pour les organismes et donc en gros ce qu'on a observé à Moréa c'est qu'on avait cette forte résilience du récif avec toutes ces larves qui étaient capables de revenir et tout ça c'est possible justement au travers de la reproduction sexuée alors ce qu'il faut savoir c'est que ce qu'on observe à Moréa c'est pas le cas partout on a une résilience sur 8 à 10 ans et des fois dans la Caraïbe au bout de 25 ans le récif n'est toujours pas revenu donc en quelque sorte quand on a des récifs résilients c'est quand même une bonne nouvelle et ça marque vraiment un bon état de santé des colonies alors nous une des questions qu'on avait c'était est-ce que cette résilience qu'on observe à l'échelle de Moréa on va l'observer dans d'autres îles de la Polynésie française parce qu'on a un suivi qui est sur plusieurs îles et donc on a regardé d'autres îles et en général on a cette forte capacité de résilience des récifs qui existe à l'exception de Touboï qui est une île complètement au sud et là ce qu'on va noter en fait c'est que c'est une île finalement qui est énormément marquée par les anomalies de température il y a eu plus d'une dizaine d'épisodes de température où elle a été anormalement élevée et on pense que c'est ça finalement qui inhibe en quelque sorte la capacité de résilience du récif et c'est aussi lié au fait que c'est une île où il y a très peu de pocilopora et nous ce qu'on a observé dans l'étude qu'on a fait sur toutes les îles c'est que finalement la capacité de résilience des récifs elle est vraiment liée à la capacité à cette espèce de pocilopora à coloniser la pente externe et comme à Touboï on a très peu de pocilopora finalement en fait la résilience du récif n'a pas été finalement aussi bonne que sur les autres îles alors après on a voulu savoir finalement qu'est-ce qui avait structuré à l'échelle de la polymésie française finalement ces pertes de recouvrement corallien et jusqu'à présent ce qu'on a trouvé finalement c'est que c'était vraiment les acantastères donc ces étoiles de mer qui étaient les principales menaces des récifs coralliens et ça ça corrobore un des travaux qui avait été fait sur la Grande Barrière aussi il y a quelques années en 2012 vous avez montré vraiment que finalement c'était vraiment la principale perturbation environnementale suivie des cyclones et ensuite du blanchissement corallien alors après il faut faire attention parce que finalement nous c'est des données qu'on a traité jusqu'en 2017 et donc du coup c'est vrai qu'on a des hypothèses sur le fait que potentiellement les récifs polynésiens pourraient être des refuges thermiques il y a des analyses de données satellites qui ont montré qu'on se situerait dans une zone où on aurait moins d'anomalies thermiques qu'ailleurs donc qui pourrait expliquer pourquoi finalement les épisodes de blanchissement n'ont pas été aussi impactants qu'ailleurs mais par contre voilà il faut faire attention parce que nous on a mené ce travail que sur cette île et qu'au cours du temps les épisodes de blanchissement peuvent s'intensifier et du coup on peut voir des tendances qui changent et donc ça par exemple c'est un travail qu'on a fait en 2016 donc en 2016 ça c'est la pente externe de Moréa donc vous voyez que les coraux ils sont blanchis on avait à peu près 50% des coraux blanchis mais on avait un degree ting week qui était faible qui était de 1.1 donc en fait on n'a pas eu de mortalité après on a eu 0.1% de mortalité c'est-à-dire qu'ils ont blanchi et ils ont rechopé leurs vœux au ventel voilà en gros le blanchissement c'est un peu comme pour nous avoir une période de fièvre tout d'un coup on a de la température et après ça part le blanchissement c'est pareil tout d'un coup ils sont blanchis ils ont perdu leurs oxantelles mais quand les conditions elles ne sont pas hyper drastiques et qu'elles reviennent à la normale ils récupèrent leurs oxantelles voilà donc du coup ça n'induit pas forcément la mortalité d'accord par contre on est parti avec Tara expédition dans les toits mutus et donc là on a été étudier 4 îles des toits mutus donc c'est un autre et donc là on a eu une histoire complètement différente parce que ça c'est une image du récif corallien et donc vous voyez ces patates de porritesse vous avez des zones vivantes mais vous avez de nombreuses zones qui sont mortes et qui sont vraiment mortes récemment dû au blanchissement qui a eu lieu et du coup là on a calculé finalement ces degrating weeks et on s'est rendu compte qu'ils variaient entre 6 et 9 et du coup où on a eu effectivement une très très forte mortalité et sur certains récifs on a quasi perdu 70% des cours vivants donc on voit bien que la Polynésie c'est un territoire qui est très grand et que finalement quand on étudie juste une île on n'a pas forcément une vision réaliste de l'impact de ces épisodes de blanchissement ces différences de température entre les toits mutus et les îles de la société c'est lié à des courants océaniques c'est lié à quoi ? oui c'est ça ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en fait la Polynésie c'est grand comme l'Europe donc en gros on n'a pas le même climat qu'en Norvège ou etc donc en fait au niveau océanographique forcément ce n'est pas forcément les mêmes masses d'eau et du coup l'impact du blanchissement des fois on va avoir des vagues d'eau chaude qui viennent du sud des fois ça vient du nord des fois ça va plus venir donc du coup finalement comme la Polynésie c'est très grand certaines années ça va toucher certains archipels plus que d'autres c'est vraiment dû à l'étendue du territoire de la Polynésie c'est lié Ninio et Ninia les histoires c'est ça voilà c'est ça d'accord là il y avait une question un peu basique enfin basique non pas basique du tout d'ailleurs les auxantelles elles sont expulsées par le corail en cas de réchauffement ou de stress mais elles restent dans la colonne d'eau à proximité du corail oui voilà alors en fait il faut savoir que des auxantelles on en trouve partout on en trouve dans la colonne d'eau on en trouve dans les sédiments il y a d'autres organismes comme les bénitiers qui en ont finalement elles peuvent vivre en fait elles vivent dans le corail mais elles peuvent vivre dans la colonne d'eau d'accord d'accord merci Laetitia et donc du coup en gros aujourd'hui le bilan qu'on peut faire c'est qu'en 2016 les épisodes de blanchissement ont touché les toits en 2017 on a touché les australes et en 2019 on a touché l'archipel de la société où il y a Moréa et Tahiti et donc ça c'est vraiment pour vous montrer à quel point ça peut être impactant donc ça c'est une image de la pente externe à Tahiti et voilà le résultat au mois d'avril où du coup vous avez plus de 50% des colonies qui sont blanchis et on en voit déjà certaines qui commencent en quelque sorte à mourir et donc nous on a fait des études sur Moréa ça c'est une image de Moréa et donc on travaille aussi sur une espèce particulière qui est Acropora Iacentus et donc on a fait un peu un état des lieux de sa survie et donc après l'épisode de blanchissement on avait à peine 5% de survie de cette espèce dans la zone décimètre donc c'était quand même un bilan qui était assez dramatique de se dire qu'on avait perdu 95% des colonies dans la zone décimètre en quelques mois c'est ça qu'il faut comprendre c'est que le blanchissement il a eu lieu en gros de mars à mai et donc ça a tué 95% des colonies qui avaient quasi 7 à 8 ans et donc qui étaient vraiment en âge de se reproduire suite à ça on a regardé sur le peu de survivants combien étaient capables d'investir dans la reproduction et on a trouvé qu'il y avait à peine un tiers des colonies qui étaient matures donc il y a deux tiers qui étaient tellement stressés par l'épisode qui du coup ne sont pas reproduits au mois d'octobre suite à ça on a fait des épisodes sur la capacité des embryons à survivre au stress de température et du coup on fait ça en laboratoire et donc là vous avez des images en fait qui vous montrent que des embryons dans des conditions normales vont se développer normalement et dès qu'on va augmenter la température on va avoir ce qu'on appelle un processus embryonnaire anormal et on va retrouver toutes ces formes un petit peu bizarres d'embillons et en fait la dernière étape qu'on a regardée alors là on n'a pas pu le faire au niveau d'acroporaïacinthus parce qu'en fait c'est très compliqué d'identifier au niveau de l'espèce les recrues coréennes mais on a mené en fait une étude sur l'impact du blanchissement sur le recrutement coréen global sur le récif et ce qu'on s'est aperçu c'est qu'en 2019 le recrutement global avait été diminué d'un facteur 3 donc ça veut dire qu'il y a eu trois fois moins de nouveaux recrues qui se sont implantés sur le récif donc du coup forcément ça menace la résilience globale du récif coréen parce qu'on n'a pas l'apport de ces nouveaux individus on perd 50% des coraux et il y en a trois fois moins qui viennent s'implanter donc forcément au cours du temps ça risque de devenir problématique donc du coup en gros une des missions en quelque sorte c'est d'essayer de protéger toute cette diversité des coraux alors pour ça la première c'est de réduire les émissions de CO2 au travers d'actions internationales c'est d'améliorer toutes les actions de gestion locale en améliorant la qualité d'eau en créant des aires marines protégées et aussi c'est d'investir dans les interventions sur les coraux notamment au travers de la restauration ou de ce qu'on appelle l'évolution assistée et enfin d'essayer d'impliquer la société pour qu'elle soit un peu plus consciente des risques que les coraux ont oui c'est gentil de prendre notamment au travers des sciences participatives on se balade dans le CRIOV c'est juste pour essayer d'avoir un peu moins de CRIOV d'impliquer vraiment la société pour que les gens soient plus conscients des effets que ça peut avoir alors moi je vais plus vous parler de ce qu'on appelle les interventions humaines et notamment quelle action la science peut avoir donc ce qu'il faut savoir qu'il y a plein d'actions en fait qui peuvent être prévues en quelque sorte et qui peuvent être pensées pour essayer de sauver les récits coralliens et ça va de j'ai envie de dire la liste des espèces menacées qui est faite par l'IUCN donc on établit quelles sont les espèces qui sont le principalement menacées à des niveaux finalement d'intervention qui vont se complexifier et qui est notamment par exemple comment on pourrait modifier les nuages pour essayer de sauver la grande barrière donc on passe vraiment de niveau simple à des niveaux très complexes et du coup la question est finalement quel est vraiment le niveau d'intervention approprié ? donc moi je vais vous présenter un peu quelques résultats qu'on a eu sur certains de ces niveaux et notamment sur un des niveaux finalement qui est connu et qu'on fait beaucoup c'est la création d'AMP alors moi je ne suis pas spécialisée dans les AMP mais en fait ce que je trouvais intéressant c'était de se dire sur les AMP en fait finalement quelles sont les zones d'intérêt donc pour la création d'air marine protégée ce qui nous intéresse c'est de trouver des zones à forte biodiversité en bon état de santé et notamment des zones qu'on appelle refuges qui sont des sources de larves parce que finalement si on arrive à protéger ces zones refuges elles vont nous permettre de donner des larves et elles vont favoriser la résilience du récif et c'est ce qu'on appelle la gestion basée sur la résilience des récifs coralliens donc en Poïnésie française on avait une résilience du récif sur 8 ans et donc je me suis posé la question d'où venaient ces larves et où pouvaient être en quelque sorte ces récifs sources et donc ça c'est les paysages qu'on connaît ça c'est l'île de Bora avec son lagon donc ça c'est les paysages qu'on connaît ça c'est le lagon par exemple de Bora on va avoir les paysages de la pente externe qu'on connaît donc ça c'est des paysages assez classiques des pentes externes en Poïnésie française mais finalement on s'est rendu compte que c'était vraiment une vision superficielle des récifs coralliens qu'on avait et on oubliait en quelque sorte toute une zone du récif corallien qui était en dessous de 30 mètres et c'est ce qu'on appelle les récifs mésophotiques qui étaient un univers qui était largement inexploré parce qu'ils sont difficiles d'accès et en fait c'est des récifs où le manque de lumière se fait clairement ressentir là vous avez un graphe qui vous montre à quel point la lumière diminue avec la profondeur et ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit c'est que le corail est un organisme qui dépend de la lumière pour ses oxantelles et pour la photosynthèse qu'elle génère et donc l'énergie dont il en a besoin et donc la question c'est vraiment de se dire ben finalement est-ce qu'il y a des coraux qui arrivent à vivre dans les profondeurs et comment la symbiose arrive à perdurer dans ces environnements et donc on a monté le programme qui s'appelle Deep Hop qui était vraiment focalisé sur les récifs mésophotiques profonds de Polynesie française pour déjà identifier s'il y en avait connaître leur biodiversité et essayer de comprendre finalement est-ce que c'était des refuges pour les récifs coralliens donc pour les récifs coralliens mésophotiques une des grandes hypothèses voilà c'est qu'on va avoir des coraux qui sont capables de vivre à la fois de la surface aux zones profondes c'est-à-dire qu'entre 15 et 60 mètres vous avez certaines espèces qui sont capables de s'adapter et de vivre et c'est ce qu'on appelle les espèces généralistes et ces espèces-là peuvent être des sources de l'arbre après on va avoir des espèces qu'on appelle plus spécialistes donc c'est des espèces qui vont commencer à vivre à partir de 40-60 mètres voire plus et qui vont coloniser les profondeurs du récif corallien mais elles sont en quelque sorte spécialistes des zones profondes du récif corallien et donc ce qu'il faut savoir c'est que quand on a commencé à travailler dessus c'était il y a à peu près 4 ans en fait sur les écosystèmes coralliens mésophotiques il y avait très peu d'études dans le monde il y avait à peine deux tiers de ces écosystèmes qui étaient inexplorés et aujourd'hui c'était rendu possible parce qu'on avait de nombreuses avancées technologiques qui avaient été faites notamment en matière de plongée et l'utilisation des recycleurs en plongée et ce qu'on a fait c'est qu'on a monté une collaboration avec les expéditions à dehors de Pôle notamment avec Guylain et Manu parce que eux finalement nous ont permis d'étudier les récifs coralliens mésophotiques parce qu'ils nous ont mis à disposition un bateau ils nous ont mis à disposition des plongeurs expérimentés avec ces techniques de recycleurs et toute une équipe parce qu'il faut savoir qu'ils étaient quasi une dizaine en quelque sorte de plongeurs sur le bateau et à ça on a associé un consortium scientifique il y avait plus de 15 scientifiques pour justement partir à la découverte en quelque sorte de ces récifs coralliens mésophotiques en Polynésie française et donc pendant 10 mois on a étudié plus de 11 îles réparties dans les différents archipels polynésiens on avait des objectifs de suivre différents paramètres environnementaux que ce soit la lumière la température de faire des prélèvements d'eau d'enregistrer aussi le son qu'il y avait dans ces récifs mésophotiques parce que je ne sais pas si vous le savez mais la signature acoustique des récifs coralliens est aujourd'hui utilisée un peu comme un proxy de la biodiversité en fait permet de savoir un peu l'état de santé des récifs coralliens et à ça on avait des protocoles plus biologiques où on faisait par exemple des images du récif corallien ce qu'on appelle des photocuadras pour arriver à savoir quelles espèces sont là leur abondance et on avait aussi des échantillonnages alors ces échantillonnages on les a vraiment focalisés sur ce qu'on appelle ces corogénéralistes pour arriver à comprendre comment ils étaient capables de vivre à la fois en surface et à la fois en profondeur et finalement quels paramètres biologiques ils allaient modifier donc ça c'est un petit bilan alors ce qu'il faut savoir c'est que Deepop ça a duré 12 mois 11 îles plus de 800 plongées ont été réalisées 3500 photocuadras ont été faits 6000 échantillons ont été collectés et ils étaient traités par les équipes scientifiques dès la remontée sur le bateau et des fois c'était un travail long et minutieux ça c'est le docteur Michel Pichon qui avait 78 ans qui finissait à la lampe frontale le traitement des échantillons et ça nous a permis de créer une grande collection de coraux mésophotiques qui avait plus de 1700 échantillons qui sont aujourd'hui encore en cours d'analyse donc ça c'est les spécimens finalement qu'on a stockés et que Michel est en train d'analyser et on a notamment découvert de nouveaux genres comme Cantarellus qu'on a pu étudier ensuite en laboratoire d'abord en prenant des photos à la loupe binoculaire puis vraiment en analysant le détail du squelette notamment par des images au microscope électronique avec Chloé Bramie à l'UPF pour caractériser en quelque sorte la morphologie de ce squelette et donc c'est des travaux qui sont assez intéressants et qui sont beaux ça c'est un corail alvéopora je ne sais pas si vous connaissez il est connu par la légèreté de son squelette et du coup quand on scanne on voit vraiment à quel point c'est alvéolé et du coup ça permet vraiment d'aller voir dans le détail de ce squelette et d'identifier les différentes espèces magnifique ça c'est l'heptosiris alors lui ça ne se voit pas là sur l'image mais en fait le squelette est extrêmement fin ça fait un peu comme une chips très aplatie il colonise les profondeurs du récif et encore une fois les images au même permettent vraiment de différencier les différentes espèces de l'heptosiris qu'on peut collecter donc l'exploration de cette zone ça a vraiment dévoilé en quelque sorte des découvertes insoupçonnées et notamment par exemple à Mangareva ils ont au travers d'une plongée réussi à collecter un corail à 172 mètres de profondeur et donc c'est le corail le plus profond qui a jamais été collecté et donc ça c'est Michel qui était à bord du bateau et qui était extrêmement ému de tenir dans sa main malgré sa carrière impressionnante le corail le plus profond au monde jamais collecté alors ce qu'il faut bien savoir c'est que c'est le corail le plus profond au monde vivant en symbiose avec des oxantelles voilà parce qu'il existe des coraux spératinières profonds mais c'est le seul qui vit en symbiose qui a été collecté à cette profondeur là mais c'est vrai qu'on ne pensait pas qu'il pourrait vivre que les oxantelles seraient présentes à ces profondeurs là elles ont elles ont de la lumière alors il y a peu de lumière mais finalement c'est suffisant qu'elles arrivent à vivre ce qu'on a aussi observé c'est que c'était les mêmes genres qu'en surface on pensait au départ détecter un genre nouveau donc pas du tout en fait c'était les mêmes qu'on trouvait en surface par contre ce qu'on a détecté c'est déjà vous pouvez voir la taille de l'échantillon c'est quand même un échantillon qui est très petit donc du coup je pense que la quantité d'énergie disponible pour le corail est très faible et ensuite ces échantillons là ce qu'ils ont c'est qu'ils ont aussi beaucoup d'algues endolithiques qui sont les ostréobium qui colorent le squelette en vert et donc en fait ils ont aussi beaucoup de ces algues là qui font aussi finalement qui peuvent transmettre de l'énergie aussi au corail donc en fait on pense que c'est par l'association en fait de différents modes d'alimentation que les coraux arrivent à survivre à ces profondeurs là donc du coup DeepUp ça nous a permis aussi de voir un peu comment l'environnement évoluait en fonction de la profondeur donc là ce qu'il faut regarder c'est quand vous êtes en surface donc c'est-à-dire en haut en fait vous avez une température par exemple qui est très stable et par contre plus vous allez descendre dans les profondeurs du récif et donc c'est la courbe en noir et plus vous voyez en fait qu'il y a une variabilité journalière qui est impressionnante et ça ça va un peu à l'encontre de ce qu'on pensait parce qu'on disait souvent que les récifs mésophotiques c'était des zones plus calmes plus stables et finalement en termes de température on s'aperçoit que c'est des zones qui sont extrêmement variables et bien plus variables que les zones de surface les échantillons que vous avez rapporté les profondeurs vous les avez gardés vivants ou ? non alors on n'a rien gardé vivant sur l'expédition parce qu'en fait il n'y avait pas de moyens il n'y avait pas d'aquarium à bord du bateau donc en fait tout a été soit on a traité avec la javel pour garder les squelettes et avant on a pris des échantillons dans de l'éthanol dans du formol dans des conditionnements pour après faire les analyses ultérieures mais rien n'a été gardé vivant voilà et là ça vous donne un peu les profils aussi de lumière et donc c'est pareil la courbe bleue très claire c'est en surface et plus on descend plus la lumière s'atténue comme on pouvait s'attendre mais ce qu'il faut bien voir c'est qu'à 120 mètres on a estimé qu'il y avait un peu moins de 1% de lumière qui arrivait donc finalement je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant à appréhender c'est qu'il y a moins de 1% de lumière et pourtant on va trouver des coraux qui se développent et qui vivent en symbiose avec des oxandelles c'est à dire que si en surface ils ont un parc de 500 en dessous ils ont un parc de 5 voilà c'est ça voilà donc c'est très très peu quoi voilà alors en termes écologie finalement ce qu'on a découvert c'est des paysages qui changent avec la profondeur et donc ça c'est pour vous amener un peu dans une plongée sur le récif donc ça c'est la zone des 6 mètres on va trouver beaucoup de pociloporas on descend à 40 mètres donc vous voyez quand même que les pociloporas commencent à s'aplatir on voit d'autres espèces en forme lamellaire qui apparaissent 60 mètres on a quasi que des formes lamellaire ou encrotantes 90 mètres on continue et 120 mètres alors là on voit forcément qu'à 120 mètres les colonies sont plus petites et elles sont aussi dans ces formes de chips un petit peu prédominantes donc ça nous a permis de montrer ces tendances que le recouvrement corallien il diminue avec la lumière ce qui paraît logique par contre ce qu'on a observé d'intéressant c'est quand on regarde la richesse générique en corail donc on a regardé le nombre de genres qui étaient présents aux différentes profondeurs et donc on s'est aperçu que la zone des 40 à 60 mètres était plus riche en genres coralliens que la zone de surface donc ça c'était pas forcément quelque chose d'attendu parce qu'on pensait que comme la vie était en gros modulée par la présence de lumière finalement la zone de surface serait plus riche et bien là on s'aperçoit que la zone de 40 à 60 mètres c'est là où on va avoir le plus de diversité générique et ça c'est un graphe pour vous montrer un petit peu comment la composition change donc c'est ça en surface on a principalement du pocilopora dans la zone des 40 mètres on a le pachysiris qui vraiment domine et quand on arrive dans les zones très profondes et bien on va avoir ces leptosiris qui vont devenir dominants dans les paysages coralliens et donc un autre résultat qui était assez important notamment pour tout ce qui est conservation c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait aussi beaucoup plus d'espèces généralistes qu'on le pensait on pensait vraiment finalement qu'à partir de 40 mètres il y allait avoir des espèces qui allaient commencer à apparaître là et coloniser les profondeurs mais ce qu'on s'est rendu compte c'est que beaucoup d'espèces qui vivent en surface sont capables de coloniser les profondeurs que ce soit de 0 à 60 mètres de 0 à 90 mètres voire de 0 à 120 mètres donc en fait ça montre bien la grande capacité d'adaptation des coraux à la zone profonde et donc ça pourrait être la source des larves dont tu parlais tout à l'heure voilà c'est ça c'est à dire que plus on découvre de genres généralistes plus potentiellement les profondeurs peuvent permettre finalement de fournir des larves à la surface et finalement on a découvert après aussi ces genres là comme Cantarellus qui sont eux plus des genres spécialistes et donc on voit apparaître plutôt à partir de 40 mètres et du coup coloniser les profondeurs du récif et du coup donner vraiment un côté spécialiste à ces paysages vraiment très profonds alors après on a regardé aussi quelque chose qui est intéressant ce qu'on appelle la bêta diversité et en fait qui vous permettent au travers de cette analyse de regarder à quel point les paysages sont hétérogènes ou homogènes en fonction de la surface donc ça c'est des analyses statistiques qu'a fait mon doctorant mais du coup en gros ce qu'il faut comprendre c'est que plus la zone est petite donc vous avez des petites aires en surface qui vous disent que finalement vous avez des paysages coralliens qui sont très similaires et par contre plus vous allez dans les profondeurs du récif plus vous avez une aire qui augmente et donc ça vous dit qu'en fait vous avez des paysages qui sont beaucoup plus hétérogènes et donc ça ça a énormément d'implication pour tout ce qui est la conservation parce que ça veut dire que si on veut protéger efficacement les récifs mésophotiques c'est à dire qu'il faut protéger beaucoup de sites parce que finalement chaque site dans les profondeurs en quelque sorte est unique alors qu'en surface finalement on a des paysages qui sont assez homogènes en fonction des îles donc on en protège quelques-uns et finalement on a protégé en quelque sorte la biodiversité de surface mais par contre en profondeur chaque site a en quelque sorte une signature un petit peu unique et du coup pour protéger la diversité des paysages profonds il faut protéger beaucoup plus de sites qu'en surface donc du coup comme je vous l'ai dit plusieurs fois on a une vie corallienne qui est limitée par la lumière dans les profondeurs du récif et pourtant on a fait des découvertes surprenantes comme à Makathéa où on a découvert ce champ de roses à 90 mètres qui finalement foisonne de vie alors que pourtant il y a très peu de lumière et donc c'était vraiment un paysage corallien assez extraordinaire on a découvert aussi à Mangareva alors là c'est les images des photos quadras vraiment qu'on a pour vous montrer vraiment le contraste sur une aire délimitée donc ça c'est Mangareva à 120 mètres avec un recouvrement corallien exceptionnel et ça c'est Tahiti à 120 mètres donc vous voyez bien qu'en fonction de la localisation où on est on n'a pas du tout la même chose ça c'est Tikeo Tikeo à 90 mètres et ça c'est une autre île à 90 mètres Raroya à 40 mètres et un autre paysage à 40 mètres et finalement ce qu'on s'est rendu compte c'est que voilà on avait dans certaines zones profondes on allait avoir des recouvrements coralliens en quelque sorte inattendus dans les profondeurs du récif et on les a appelés ces hotspots en quelque sorte mésophotiques en termes de diversité corallienne c'est vrai que toutes les collectes qu'on a fait au travers de la collection qu'on a voulu créer de coraux mésophotiques nous ont permis de montrer qu'il y avait 43 genres coralliens qu'on avait identifiés dans la zone mésophotique et il y a 14 nouvelles signalisations d'espèces alors ce n'est pas des nouvelles espèces mais c'est des signalisations qu'on n'avait pas fait pour la Polynésie française donc en quelque sorte l'exploration profonde nous a permis de mieux savoir quelle était vraiment la biodiversité des récifs polynésiens on a des signalisations qui sont de nouveaux genres comme Cantarelus au départ on ne savait pas qu'il était présent en Polynésie française ou des signalisations de nouvelles espèces comme Alvéopora tizardi qu'on ne savait pas qu'elle était présente en Polynésie française on a aussi élargi ce qu'on appelle la répartition spatiale des espèces Pachiziris on savait que c'était une espèce qui existait dans la société l'Etoimutu mais finalement grâce à Dipop on a su qu'il était aussi présent dans les Australes donc finalement c'est une espèce plus cosmopolite qu'on le pensait et après ce qu'on a aussi beaucoup eu c'est des records de profondeur donc c'est-à-dire qu'il y avait par exemple des espèces comme Stinociela de Guenterri son record de profondeur c'était 65 mètres en mer rouge et bien nous on l'a collecté à 120 mètres au Gambier une autre espèce Pachiziris le record de profondeur connu c'était 70 mètres en Polynésie on l'a collecté à 110 mètres donc en fait 110 mètres on a explosé en quelque sorte finalement ça veut dire qu'en aquarium si on a une patte d'éclairage ça ne pose pas de problème pour les possilos alors le problème j'ai envie de dire oui et non le problème c'est qu'en fait l'espèce qui vit à 110 mètres elle vit là depuis des années en quelque sorte quand elle est venue s'implanter au départ là c'est depuis le premier stade en quelque sorte qu'elle s'est développée dans des conditions de lumière limitée donc ce n'est pas la même que le damy cornice qui vit en surface alors c'est la même espèce mais ce n'est pas le même individu ce que je veux dire c'est que si je prends un individu du lagon et que je l'amène direct à 110 mètres je pense qu'il va mourir parce que finalement il a un choc de lumière et celui qui est en bas si on le met en haut c'est pareil c'est pareil en fait il faut l'amener en haut progressivement c'est à dire qu'il faut que le changement de lumière soit soit pas brutal pourtant en quelque sorte il ait la capacité de changer de s'adapter et ça il y a énormément d'études qui le montrent en fait on peut faire passer des coraux de zones ombragées à des zones de forte lumière il faut juste leur laisser le temps de ce qu'on appelle la photoacclimatation voilà donc du coup quand il y a une panne de lumière normalement ils ne vont pas mourir de suite mais du coup voilà ils sont capables de s'adapter ça c'est Equinopholia Aspera pareil 88 mètres 140 mètres au Gambier et donc comme ça 37 records avec principalement des records qui ont été localisés dans l'archipel des Gambiers donc ça c'est aussi assez intéressant et donc après la dernière étape qu'on s'est posé c'est finalement d'essayer de comprendre comment le corail il pouvait finalement arriver à vivre avec peu de lumière dans cette zone mésophotique et donc on a regardé deux choses qui étaient la morphologie du squelette et tout ce qui est ce qu'on appelle le microbiome donc c'est les virus les bactéries les symbiontes qui sont associés au corail et donc on a travaillé sur deux espèces généralistes et sur Pocillopora verucosa donc qui est vraiment notre espèce dominante en surface on a regardé la taille des coralites et on a regardé aussi la distance entre les coralites et donc en fait ce qu'on s'est aperçu c'est que plus on allait diminuer plus on allait coloniser les profondeurs du récif plus on allait augmenter la distance entre nos coralites et plus la taille des coralites allait augmenter donc ça en fait qu'est-ce que ça veut dire c'est que finalement sur une même surface en surface vous allez avoir beaucoup d'individus beaucoup de polypes et en profondeur pour la même surface comme les polypes sont plus espacés vous allez avoir moins d'individus et donc si vous avez moins d'individus vous avez des besoins énergétiques qui sont plus faibles parce que finalement chaque polype a un coût énergétique et donc en diminuant le nombre de polypes on diminue les besoins énergétiques et finalement ça ça permet de vivre dans un environnement où il y a moins de lumière et du coup où l'énergie est limitée la deuxième chose qu'on est en train d'étudier aujourd'hui c'est comment la morphologie du corail change avec la profondeur parce que là vous avez une image en surface et une image en profondeur et on voit que la colonie s'aplatit et donc elle s'aplatit on a un espacement entre les branches qui augmente et elle s'aplatit notamment pour limiter l'auto-ombrage quand on est en surface finalement toutes les branches se font de l'ombre et finalement pour capter la lumière c'est plus compliqué mais comme il y a beaucoup de lumière c'est pas un problème en profondeur le fait de s'aplatir permet de maximiser la manière dont le corail va pouvoir capter le peu de lumière qui arrive et du coup tout ça c'est vraiment une adaptation avec finalement le peu de lumière qui arrive et les besoins énergétiques qu'il va y avoir et enfin une dernière donnée intéressante que je voulais vous montrer c'était par rapport au symbiodénium parce qu'on sait qu'il y a différents types de symbiodénium dans les coraux et nous on pensait vraiment qu'avec la profondeur on allait avoir des profils différents avec la profondeur et finalement c'est pas du tout ce qu'on a observé parce que si vous regardez les graphes du haut vers le bas vous voyez que c'est à peu près les mêmes couleurs donc ça veut dire que c'est à peu près les mêmes compositions de symbiodénium par contre ce qui va changer c'est en fonction des archipels et donc en fait vous voyez que les profils en fait ils deviennent différents en fonction des archipels et si vous prenez la société d'un côté versus les australes vous voyez que finalement on ne va pas avoir les mêmes types de symbiodénium en fonction des archipels donc en fait c'est plus une structuration spatiale qu'avec la profondeur donc c'est pas le type de symbiodénium qui leur permet de vivre en profondeur du récif donc sur le graphique vous avez les îles de la société Taïpi à gauche et vous avez les australes à droite vous voyez et alors au milieu c'est les toits moutous je me suis trompée au milieu en vert voilà et donc en fait une des dernières questions qu'on s'est posée elle s'est posée parce qu'en fait la mission a eu lieu en 2019 quand on avait un épisode de blanchissement dans les îles de la société c'était est-ce qu'on aurait du blanchissement est-ce qu'on aurait une rupture de la symbiose dans les profondeurs du récif corallien sachant qu'en surface on a eu 50% de blanchissement et 30% de mortalité la question était de savoir est-ce qu'on allait avoir pareil dans les profondeurs du récif et donc pour ça on a utilisé les photoquadras qu'on avait pour regarder finalement quel était le pourcentage de corail blanchi en profondeur et donc là si vous regardez la couleur rouge et orange et bien vous voyez qu'en fait cette proportion de rouge et d'orange va diminuer avec la profondeur donc en fait ça veut dire que si en surface vous avez à peu près 50% de coraux qui sont soit blanchis soit morts et bien en profondeur vous en avez à peine 5 à 10% donc en fait ça laisse de l'espoir voilà c'est ça ça veut dire qu'on a très peu de blanchissement dans les profondeurs du récif alors on a cherché à comprendre pourquoi alors les deux raisons qu'on peut avancer c'est d'abord comme je vous l'ai dit avant c'est que les températures dans les profondeurs sont plus froides et plus variables il y a des études qui ont montré que les coraux qui vivent dans des environnements thermiques plus variables et bien ils sont plus capables de faire face à une anomalie de température et le deuxième paramètre c'est qu'aussi il y a moins de lumière on considère souvent pas la lumière comme un paramètre structurant dans les épisodes de blanchissement mais ce qu'il faut savoir c'est que le blanchissement est exacerbé quand on a une anomalie de température et une forte lumière donc du coup en profondeur du récif on va avoir l'anomalie de température mais avec très peu de lumière et du coup ce qui ne va pas engendrer en quelque sorte la mortalité que l'on va observer en surface et d'ailleurs aujourd'hui il y a des projets pour les récifs de surface qui visent à faire de l'ombre sur les récifs de surface pour en quelque sorte limiter l'impact du blanchissement donc en gros les récifs dans les profondeurs sont plus protégés du réchauffement climatique ça c'est une des conclusions qu'on a eues et donc je pense que ce qu'il faut vraiment ce qu'on a vraiment retenu de Deep Pop c'est que le récif ne se limite pas à cette vision qu'on a en Polynésie des récifs il y a toute une vie qui est riche et inattendue dans les profondeurs du récif elle est plus riche et plus diverse que prévu les paysages dans les profondeurs finalement sont plus uniques et différents qu'en surface on a aussi beaucoup plus d'espèces généralistes que prévues et donc on a aussi ces hotspots de vie en profondeur et donc quand on combine tout ça on se dit que ces récifs profonds ils sont des refuges uniques de diversité sources potentiellement de larves et qu'ils ont un vrai intérêt à être inclus dans ce qu'on appelle les airs marines protégées et donc inclure ces récifs-là dans la création de futurs airs marines protégées apparaît aujourd'hui comme un paramètre essentiel génial alors après je voulais vous parler brièvement d'autres actions qu'il y avait sur comment sur la protection des récifs coralliens notamment la restauration corallienne parce qu'on en parle beaucoup comme un moyen d'intervention humaine alors la restauration corallienne en général c'est défini comme ramener un état d'origine normal d'avant-perturbation et sur les écosystèmes on parle du rétablissement des écosystèmes dégradés vers leur état historique alors après moi je trouve qu'on ne va pas forcément y arriver parce que par exemple en Polisie française il y a 200 espèces on n'arrivera pas à restaurer un écosystème avec 200 espèces et il y a un nouveau terme qui a été proposé qui parle plus de rénovation et du coup la rénovation corallienne finalement permettrait de reconstruire les écosystèmes tout en tenant compte de l'inévabilité du changement écologique associé au climat et à certaines pertes inévitables ce qui veut dire que finalement on accepte qu'il y a certaines espèces qu'on n'arrivera pas à sauver mais on va reconstruire l'écosystème avec les espèces finalement les plus pertinentes et les plus adaptées au changement climatique et cette rénovation corallienne elle a un but qui est d'essayer de limiter l'impact de ces blanchissements successifs là vous avez une courbe hypothétique de ce qui pourrait arriver vous avez un recouvrement corallien avec un paysage corallien à forte diversité vous avez un premier épisode de blanchissement vous avez une mortalité vous allez avoir potentiellement une perte de diversité ça se stabilise vous avez un deuxième épisode de blanchissement on continue la perte et potentiellement à terme on va se retrouver avec une dominance algale comme on a vu sur la Jamaïque et bien l'objectif de la rénovation corallienne c'est d'agir à un certain moment pour essayer finalement de préserver une partie de la biodiversité de ces coraux et d'aider en quelque sorte les récifs coralliens à mieux se remettre alors moi c'était en 2017 que j'ai rencontré des gens assez extraordinaires que j'ai beaucoup aimé qui s'appellent Ken et Denise qui travaillaient avant à la Coral Restoration Foundation et qui depuis ont monté la rive Renewal et c'est un peu les jardiniers de la mer vous pouvez voir ils ont beaucoup d'humour moi je trouve c'est eux qui m'ont donné les photos donc ça c'est des jardins coralliens qu'ils avaient fait en Floride sur ce modèle d'arbres coralliens et donc ils sont venus au travers d'une collaboration américaine nous aider à planter la première pépinière corallienne qu'on a mis à Moréa sur ces arbres flottants et donc ces 40 arbres qu'on a mis dans le lagon avec il y avait 60 boutures par arbre et ce qu'il faut savoir c'est que ça nous a ça a nécessité 7 personnes pendant 3 semaines pour arriver à avoir ces 2400 boutures dans la pépinière corallienne qu'on avait mis et donc ça c'est une vidéo qui vous montre la taille des boutures alors là ce qu'il faut vraiment regarder c'est la taille des boutures au départ alors là déjà les boutures elles devaient avoir un ou deux mois en fait voilà donc ça vous voyez la taille des boutures et ça c'est la taille des boutures au bout de 18 mois donc ça c'est l'espèce Acroporapulcra et donc vous voyez aussi que c'est colonisé par plein de poissons où finalement la pépinière sert aussi d'un nouvel habitat pour des poissons qui viennent se mettre là et quand vous y allez la nuit vous découvrez qu'elle sert d'habitat d'autres espèces de poissons qui se trouvent bien finalement au sein de la pépinière donc après 18 mois au départ on a trouvé que c'était des systèmes qui marchaient très bien on avait 80% de survie on avait une forte croissance et donc du coup ça paraissait un petit peu révolutionnaire et même ce qu'on a pu observer c'est on a observé la ponte des coraux donc là les petits points que vous voyez c'est donc c'est les bundles qui sont émis des Acroporapulcra du coup qu'on a élevés au sein de la pépinière superbe et une des données importantes sur la reproduction sexuelle c'est qu'on a comparé en quelque sorte les capacités reproductives des coraux élevés à la pépinière de coraux qui vivent dans le milieu naturel et qu'on n'a pas trouvé de différence donc en gros finalement les coraux qui sont élevés à la pépinière avaient les mêmes capacités reproductives que les autres donc ça ça a montré qu'il n'y avait pas d'effet délétère finalement de l'élevage en pépinière donc ça paraissait superbe les boutures que vous avez mis sur les arbres vous les avez coupés in situ ou c'est les américains qui les ont apportés après je ne sais pas non non en fait c'est que des coraux qu'on a collectés à Montréal dans différentes zones et on les a préparés en laboratoire et après on les a remis sur les arbres parce qu'en fait chaque bouture elle est identifiée sur chaque bouture on prend un prélèvement d'éthanol sur chaque mouture on prend sa croissance donc finalement on prend pas mal de paramètres et c'est pour ça que ça prend du temps en fait et puis en 2019 est arrivé ce fameux épisode de blanchissement où du coup comme j'ai envie de dire sur le récif corallien on a eu 55% de mortalité dans la pépinière donc on a perdu à peu près 1600% des boutures qu'on avait élevées multipleusement pendant 18 mois donc du coup c'est vrai que quand vous avez un épisode comme ça qui arrive vous vous dites ben voilà finalement est-ce que l'élevage de coraux en pépinière est vraiment efficace parce que ça a quand même un coût ces pépinières et est-ce que c'est pas plutôt une perte de temps d'argent d'effort et est-ce que ça vaut en quelque sorte l'investissement qu'on y met alors moi forcément j'ai une vision aussi beaucoup de recherche donc du coup j'ai envie de dire nous on a saisi cet épisode de blanchissement pour se dire ok on a perdu 55% des boutures mais on en a quand même 45% qui ont survécu et celles qui ont survécu du coup ça veut dire c'est qu'elles ont des capacités de résistance supérieures à la normale parce que finalement les autres sont mortes et donc du coup ça nous a permis de sélectionner ces individus résistants et aujourd'hui en quelque sorte on est en train de regarder leur résistance sur du long terme et donc la grande question parce que ça aujourd'hui on n'en sait rien ça va être de savoir si on a un autre épisode de blanchissement est-ce qu'ils vont être capables d'y faire face et ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout acquis qui n'est pas du tout sûr parce que finalement il faut bien se rappeler que le blanchissement il est lié à la symbiose que le corail va avoir avec sa luxantelle mais que ce partenariat il est flexible et donc une année il peut avoir un bon partenaire symbiotique c'est-à-dire qu'il va résister au blanchissement et il est possible que par exemple en 2023 il établisse une symbiose avec une autre âme et qui du coup il soit sensible au blanchissement et donc en fait ça c'est vraiment tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui c'est de savoir si ces individus qu'on a à la pépinière seront capables de faire face au prochain épisode de blanchissement et uniquement à cette condition-là ce sera des individus intéressants pour faire de la rénovation corallienne sinon finalement on élève des coraux qui ont une résistance à un certain moment mais s'ils ne restent pas dans le temps finalement il n'y a pas d'intérêt à rénover avec ces coraux-là alors après du coup forcément un autre type d'intervention c'est l'évolution assistée je vous en ai parlé un petit peu avant c'est se dire si les coraux n'ont pas de bonne capacité de résistance est-ce qu'on ne peut pas les aider est-ce qu'on ne peut pas booster en quelque sorte leur performance thermique et donc ça c'est au travers d'un concept qui s'appelle l'évolution assistée et l'idée c'est que finalement quand vous avez un épisode de blanchissement dans la nature vous allez avoir des individus qui résistent et des individus qui ne résistent pas et ça ça peut être ça peut varier en fonction du genre de l'espèce et de l'individu et une autre caractéristique c'est on en a parlé avant c'est que les coraux ils ont ce cycle de vie bain topélagique qui vous donne accès à des milliers de gamètes et donc moi une des questions que je me suis posée c'était se dire au lieu de travailler sur des individus adultes où élever des milliers de coraux adultes c'est compliqué ou même des milliers de boutures en termes de place c'est très compliqué est-ce qu'on ne peut pas travailler sur les stades de vie où du coup dans peu d'espace on peut avoir des milliers en quelque sorte de nouveaux individus et est-ce qu'on ne peut pas faire des manipulations thermiques des expositions à un stress pour essayer de sélectionner soit les plus résistants soit finalement de leur faire améliorer leur performance thermique et donc pour ça il a fallu tester différents protocoles de température différentes durées d'exposition et essayer de déterminer aussi sur quel stade de vie agir est-ce qu'on va agir sur les gamètes sur les œufs sur les spermatozoïdes sur les larves et pendant combien de temps et à quelle température donc ça ça a été fait dans le cadre de la thèse d'Antoine Pupuisé et du coup ce qu'on a montré c'est qu'en soi la bonne nouvelle c'est que c'était possible effectivement on a réussi à établir des protocoles où par exemple on montre que si on expose les gamètes une heure à 32 degrés et bien on va augmenter de 63% le succès de fécondation de l'espèce donc ça c'était quand même une bonne nouvelle de se dire qu'on pouvait augmenter par exemple sa capacité à résister au stress thermique après ce qu'on s'est aussi rendu compte c'est qu'il y avait de nombreuses limitations d'abord la première c'est qu'il a fallu adapter en quelque sorte un protocole de manipulation thermique pour chaque espèce donc du coup ça prend du temps c'est un protocole qui marche pour une espèce et pas forcément idéal pour une autre donc il faut recommencer le travail sur les différentes espèces le travail sur les larves était beaucoup plus complexe finalement on n'a pas eu des résultats très très positifs quand on travaillait sur les larves et surtout ce qu'on n'a pas réussi à savoir c'était est-ce qu'on allait avoir des effets délétères sur les autres stades de vie parce que finalement on montrait que ça favorisait le succès de fécondation mais on ne savait pas si finalement cette pré-exposition thermique elle allait avoir des effets négatifs au stade recrut ou au stade post-reprès et du coup c'est poser vraiment la question finalement de ce genre d'expérience à grande échelle parce que quand on est en laboratoire et qu'on travaille sur 2-3 espèces j'ai envie de se dire si c'est bien mais si on veut rénover l'écosystème à plus grande échelle ça devient beaucoup plus compliqué par exemple nous on a travaillé sur 3 espèces et ça nous a pris 3 ans et encore on n'a pas fait tous les stades de vie du coup si on voulait faire la moitié des espèces de Polynésie française c'est-à-dire sans espèces ça nous prendrait 100 ans donc du coup on se rend compte que quand même c'est aussi des protocoles qui ont certaines limites et qu'il ne faut pas penser que ce genre d'action-là va forcément sauver les récifs coréliens dans 50 ans c'est des choses qui prennent du temps un autre type du coup d'intervention qui peut se faire c'est plus ce qu'on va appeler la restauration assistée ça va être directement une action sur le récif en termes comment on peut aider la restauration assistée ou la rénovation assistée et donc ça en fait moi je travaille alors l'idée de la rénovation assistée c'est se dire on va favoriser la résilience du récif corallien on va favoriser l'implantation des jeunes sur le récif et surtout ce qui est dramatique c'est que suite à des épisodes de blanchissement vous allez vous retrouver dans des paysages coralliens à dominance algale et on sait que la présence d'algues va empêcher l'installation des jeunes larmes donc ça il y a plein de travaux qui le montrent finalement quand on a plein d'algues finalement les larves coralliennes comme elles sont encore à un stade où elles peuvent choisir ou s'installer elles ne vont pas s'installer dans un récif plein d'algues à moins d'aller s'installer dans un récif en bonne santé parce que finalement leur survie sera meilleure et donc du coup l'idée c'est de proposer en quelque sorte à ces jeunes larves des substrats qui vont faciliter leur implémentation leur implantation et leur survie et donc on a travaillé avec une entreprise privée qui s'appelle C-Boost et ils nous ont proposé différents matériaux qui étaient alors en PVC qui étaient en béton qui étaient composés finalement de différents matériaux et qui avaient différentes structures vous voyez il y en a qui ont des rainures il y en a ça fait comme des petits grains il y en a qui sont très lisses et l'idée c'était vraiment de trouver le meilleur matériau la meilleure structure de matériaux qui permettait une bonne survie finalement des recrues sur le récif et on a aussi regardé finalement si la présence de cavités donc là on a carrément créé des petits cubes des trous en fait à l'intérieur de nos dalettes pour regarder si finalement les larves allaient se mettre se protéger dans ces trous là et est-ce que ça allait faciliter leur survie donc ça c'est dans c'est dans le cadre de la thèse de Camille Léonard du coup là elle a testé du coup le taux d'implantation et on a trouvé en fait que alors la bonne nouvelle la mauvaise nouvelle c'est qu'en fait les larves adorent le PVC donc elles adorent le plastique donc ça c'est la mauvaise nouvelle quand même avec tout le plastique qu'on met dans l'environnement et donc finalement elles adorent se métamorphoser sur du plastique et la bonne nouvelle quand même c'est qu'on a trouvé d'autres matériaux notamment en béton qui allaient favoriser qui permettait d'avoir des taux d'implantation aussi élevés pour les larves que le plastique et donc du coup aujourd'hui on se tourne plus vers l'utilisation de matériaux en béton pour en quelque sorte créer ces récifs artificiels qui permettraient qui faciliteraient l'implantation des larves et enfin si on veut aller encore plus loin on a encore d'autres options qui sont soit la migration assistée soit de refroidir le récif alors ça c'est deux actions qu'on démarre à peine qu'on n'a pas encore démarré la première c'est sur l'atoll de Tétiaroa parce qu'en fait les hôtels de luxe utilisent la technologie qu'on appelle le SWAC donc en fait ils ont des systèmes qui pompent de l'eau très froide dans les profondeurs du récif à 800 mètres une eau qui est à 4 degrés ils la font remonter grâce à des grosses pompes et climatisent en quelque sorte tout l'hôtel grâce à ce système d'eau froide et finalement ils font des économies d'électricité et sauf que du coup cette eau froide elle est rejetée sur le récif dans la zone des 30 mètres et donc là l'objectif du projet c'est de tester si on peut utiliser cette eau froide pendant les épisodes de forte chaleur pour éviter que la température augmente d'un degré et en quelque sorte créer une petite zone d'oisis de vie où finalement on arriverait à maintenir la température normale et qu'elle ne rentre pas dans ces fortes anomalies thermiques donc ça c'est un projet qu'on n'a pas encore démarré mais qui devrait démarrer d'ici quelques mois parce qu'on a obtenu le financement et c'est Serge Plain en fait qui le coordonne et ensuite la deuxième option c'est ce qu'on appelle la migration assistée parce que par exemple on a des atolls comme Tatakoto c'est un atoll qu'on appelle semi-fermé donc en fait il n'a pas de passe et du coup l'eau à l'intérieur du lagon est beaucoup plus variable thermiquement et beaucoup plus chaude par exemple là on a observé que pendant l'épisode de 2016 l'eau du lagon était montée à 34 degrés donc en fait c'est extrêmement chaud alors que normalement elle est à 28-29 normalement donc elle monte jusqu'à 34 degrés et malgré tout on a toute une vie corallienne qui se développe à l'intérieur donc en gros ça veut dire que ces organismes sont capables d'endurer des variations thermiques et des températures beaucoup plus fortes que la normale et donc là l'objectif c'est de savoir si ces corollas on peut les déplacer dans d'autres îles et est-ce qu'ils sont capables de s'adapter à un autre environnement et est-ce qu'ils sont capables finalement de faire bénéficier ces récifs-là de leur meilleure thermotolérance c'est comme les corolles de mer rouge qui tiennent le coup à des températures plus élevées voilà c'est ça sauf que finalement sur les quelques travaux qui ont testé un peu comme ça de déplacer des corolles on se rend compte que leur capacité de thermotolérance sont vraiment liées à l'environnement dans lequel ils vivent et quand on les déplace finalement ils perdent un petit peu de cette capacité-là et que finalement ils ne sont pas si intéressants que ça si on les déplace ailleurs donc ce qu'on se rend beaucoup compte c'est que c'est des corolles qui finalement ne sont pas forcément intéressants à déplacer mais du coup encore une fois il faut tester dans certaines zones il faut regarder finalement comment ça se passe en fonction du contexte local alors après je pense que la grande question c'est se poser la question jusqu'où on peut aller c'est vrai qu'en termes de recherche je pense qu'il est important d'étudier ces options-là d'étudier ces différents types d'interventions pour se dire si vraiment à un moment on est à un moment clé de perte des récifs coralliens du coup d'avoir les solutions clés en main qu'elles soient capables et disponibles à être utilisées après la question c'est est-ce qu'il faut les utiliser est-ce qu'il faut se limiter à ça ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont possibles à faire et une des grandes questions qu'on a aujourd'hui c'est savoir est-ce qu'il faut faire de la mitigation ou est-ce qu'il faut faire de l'adaptation et ce qu'on considère par mitigation c'est quand même résoudre de manière globale le problème des émissions de CO2 parce qu'aujourd'hui on est en 2020 et finalement le GIEC ce rassemblement d'experts sur le climat nous propose ces différents scénarios sur l'évolution en quelque sorte des émissions de CO2 et finalement du réchauffement de la planète et donc après on sait quand même toutes les différentes actions qu'on doit faire pour résoudre le problème du CO2 et pour résoudre du coup à la fois le problème des récifs coralliens et du blanchissement corallien et qui vont d'arrêter la déforestation mettre un prix au carbone manger moins de viande moins moins gérer mieux nos déchets ou développer les énergies vertes alors le GIEC estime quand même que pour arriver à stabiliser les émissions de CO2 à 445-500 ppm en fait il faudrait un investissement de 0,5% en quelque sorte du PIB en fait qui est estimé à peu près à 14 milliards de dollars par an soit 420 milliards d'ici 2050 et donc en fait ce qui est assez intéressant c'est ils ont comparé finalement au prêt que les Etats-Unis avaient fait durant le plan Marshall et finalement c'était 16 milliards sur 4 ans donc ce qui équivaut aujourd'hui à peu près à 173 milliards en 2020 donc finalement la somme qu'on devrait investir pour régler une partie du problème du CO2 elle n'est pas si grande par rapport à certains investissements qui ont été faits avant parce que du coup le plan Marshall avait quand même investi 5% du PIB des Etats-Unis et du coup là on demande un investissement de 0,5% pour sauver en quelque sorte la planète mais souvent ce n'est pas forcément ce qu'on choisit et ce qui est souvent vu en termes de communication c'est finalement c'est beaucoup plus facile de restaurer les récifs coralliens et c'est plus facile de restaurer les récifs coralliens mais ce qu'il faut vraiment savoir c'est que quand même cette restauration qui est beaucoup vendue elle a quand même un prix elle ne se fait pas à 0 euro et du coup moi j'ai voulu faire un petit calcul en fait du coup de la restauration par exemple du lagant de Moréa comme je vous ai montré les images on est passé d'un récif complètement mort à un récif qui était revenu et du coup j'ai calculé à peu près combien ça aurait coûté si on l'avait fait de manière humaine si finalement on est dans un état où la résilience naturelle n'existe pas et on doit planter des boutures coralliennes partout sur les récifs coralliens alors la base c'est qu'on a estimé le coût d'une bouture corallienne à peu près à 10 euros par bouture alors ce qui n'est pas cher aujourd'hui voilà on plante une bouture tous les 5 mètres carrés et on a à peu près 5 650 kilomètres carrés de récif et du coup ça fait à peu près 10 millions pour une espèce finalement pour repeupler l'île de Moréa alors bon comme on veut un petit peu de biodiversité j'ai mis 20 espèces il y en a 200 en Polynésie bon on prend que 10% des espèces bon ça nous fait 192 millions pour 20 espèces mais alors par contre il faut aussi tenir compte du blanchissement corallien parce que ces espèces là potentiellement tous les 10 ans elles vont mourir donc du coup il va falloir recommencer et donc ça ferait à peu près un taux d'investissement de 576 millions d'euros d'ici 2050 pour une seule île alors sachant qu'en Polynésie française je ne sais pas si vous le savez mais on en a 118 donc du coup si on multiplie par 118 ça fait 68 milliards d'investissements d'ici 2050 les gens qui viennent avec leurs palmes leurs masques et leurs tubas pour admirer les coraux ils rapporteront combien de milliards à la Polynésie ? il y a une balance est-ce qu'il y a une balance à très touristique voilà c'est ouais alors là j'ai pas les chiffres en tête c'est une dépense importante mais si de l'autre côté ça attire les gens pour venir admirer les récifs ils vont dépenser ça ne rapporte pas autant ça ne rapporte pas autant ça ne rapporte pas autant sachant que je crois que c'est je peux le rechercher non c'est pas grave c'est quelques millions c'est quelques millions par an donc quand on est à 68 milliards pour la Polynésie française et du coup la question c'est vraiment est-ce que c'est intéressant mais je veux dire les récifs coralliens ne rapportent pas 68 milliards comme ça et du coup finalement ça c'est un petit calcul si on fait tous les récifs du monde par rapport à leur superficie ça ferait 640 milliards d'ici 2050 et du coup la question qui est posée est très intéressante mais si on revient finalement à ce que le GIEC nous dit le GIEC nous dit que pour résoudre le problème du changement climatique il faudrait 420 milliards d'investissements pour fixer le problème finalement du CO2 et du réchauffement climatique et qui du coup serait bénéfique à tous les écosystèmes finalement à tout le monde versus en gros 640 milliards que pour les récifs coralliens donc je pense qu'en fait je pense qu'il faut vraiment comprendre que la restauration corallienne juste en soi de planter du corail c'est pas une action finalement qui est économiquement viable si on doit protéger les récifs coralliens il faut du global voilà il faut pas penser que juste en plantant trois boutures finalement on va sauver les récifs coralliens et que si jamais on voulait et on prenait de faire ça à une échelle globale voilà le coût que ça coûte mais finalement ça coûte extrêmement cher et ça ne sauve que les récifs coralliens donc finalement je pense qu'en termes d'investissement il y a de l'argent à mettre dans d'autres actions qui seront quand même plus bénéfiques que juste aller mettre des boutures coralliennes c'est vrai donc finalement aujourd'hui je pense que le futur des récifs coralliens est ce qu'on peut appeler un croisement et ça va dépendre en quelque sorte de la route qu'on choisit de prendre notamment par rapport à nos émissions de CO2 soit on ne change rien et finalement on va se retrouver avec ces paysages algos assez sympathiques bon il y aura un petit peu moins de tourisme je pense ou alors on change et finalement on va arriver à maintenir finalement des écosystèmes et pour maintenir finalement ces écosystèmes que nous pourrons toujours appeler récifs coralliens dans le futur je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier que le principal objectif serait vraiment de réduire les émissions de CO2 et que ça effectivement ça doit s'accompagner d'une gestion locale efficace d'engager la société et de développer des interventions pour les coraux mais que tout quand même doit être en ligne avec des mesures qu'on va appeler décarbonées parce que finalement si on essaye de combattre les émissions de CO2 et que d'un autre côté on génère des émissions de CO2 il n'y a pas non plus forcément davantage voilà et ça c'est un c'est un dessin de Micaiah avec qui j'ai travaillé et en fait l'idée c'était d'illustrer un petit peu certains certains effets finalement qu'on allait avoir des récifs coralliens de manière drôle et voilà moi j'aime beaucoup l'humour qui là on a toute une série qui devrait être exposée bientôt à l'aquarium du Trocadéro on va faire une exposition à l'aquarium du Trocadéro génial superbe vraiment c'était t'as fini je te remercie beaucoup et j'aurai le plaisir donc on aura le plaisir de faire connaissance au mois de mai j'espère qu'il y sera au CRIOB ah oui j'espère et voilà mais c'était vraiment génial je te remercie donc la vidéo sera sur je vais la mettre sur Youtube après il faut que je l'enregistre je donnerai le lien à Alex et il te passera tu pourras regarder ça marche ça va alors attends il y avait une question de mon ami Yannick est-ce que tu as constaté et étudié les STN et les RTN en milieu naturel slow slow nécrosis tissu ah les maladies alors moi je ne suis pas spécialiste des maladies mais effectivement alors on n'a pas les maladies comme dans la Caraïbe mais par contre on commence à voir l'apparition de certaines maladies mais pas comme dans la Caraïbe on n'a pas des épisodes aussi intenses de maladies après le problème c'est qu'en Pénisie française aujourd'hui on n'a pas de point zéro finalement au niveau des maladies présentes mais c'est vrai que je pense pour nous pour l'instant c'est pas c'est pas la menace principale après en fait dans quelques zones de lagon tout d'un coup tu vas avoir des fois un développement de maladies mais des fois c'est souvent des zones pas naturelles des reconstructions de lagon artificiel etc sur les récifs de la pente externe on a on a quand même extrêmement peu de maladies et ça du coup c'est pas mal d'accord bah écoute c'était vraiment génial j'imagine que t'as autre chose à faire maintenant que de discuter encore longtemps tu vas plonger aussi aujourd'hui ah non 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 moi j'ai j'ai une HDR à finir d'accord bah écoute passe une bonne journée merci beaucoup merci beaucoup Alex te donnera le lien de la vidéo est vraiment super sympa d'avoir consacré plus d'une heure et demie à nous expliquer tout ça j'espère que c'était pas trop long non non c'était vraiment génial génial merci beaucoup laetitia bonne journée à bientôt ciao ciao salut 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 Merci.